Tu es un miracle, un nouveau format de un miracle chaque jour, présenté par moi, Christian Miche. C'est parti ! Bonjour mon ami, sois bienvenu à ce programme de Tu es un miracle. Comme toujours, je suis tellement content de pouvoir être ici avec toi et de pouvoir partager une nouvelle journée. Mais cette réflexion, on est en train de parler sur la forteresse de Dieu et en effet, aujourd'hui, dans la réflexion d'un miracle chaque jour, on continue à parler sur ça. Alors, je te laisse avec cette réflexion et maintenant je reviens et on va continuer à parler, on va partager, on va prier ensemble, on va faire toutes ces choses-là et on va louer le Seigneur aussi. Alors, c'est complet, à maintenant même. Est-ce que tu te sens fort ? As-tu besoin que le Seigneur te fortifie aujourd'hui ? Dans le monde des affaires, il est très courant que les entreprises fassent une analyse qui s'intitule SWOT. Sais-tu en quoi cela consiste ? C'est une étude dont l'acronyme signifie en français « force, faiblesse, opportunité et menace ». Son objectif est d'analyser la situation d'une entreprise afin de voir comment qu'elle peut s'améliorer. En fait, une analyse des forces et des faiblesses est nécessaire dans tous les domaines de notre vie et notamment sur le plan spirituel. Il est important que tu saches quelles sont tes faiblesses afin que tu puisses les fortifier et surtout pour ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi. En effet, il essaye toujours d'exploiter nos faiblesses. Ce passage de la Bible m'a toujours beaucoup inspiré. Il dit Oh là là, nous pouvons prier les uns pour les autres. Dieu veut nous fortifier. Toute sa puissance est à ta disposition et sa puissance est pleine de sa gloire. Mon ami, Dieu ne te donne pas un peu de sa puissance. Il met toute sa puissance à ta disposition. Aujourd'hui, je prie pour que tu puisses laisser sa présence te montrer ce qui te manque et pour que tu puisses faire l'expérience de sa puissance et de sa force qui jaillissent de toi. Mon ami, tu es un reflet de sa gloire parce que tu es un miracle. Et moi, je suis ton ami Christian Mij. Oui, en effet, vraiment, c'est super intéressant comment que, tu vois, quand on est attentif à quelles sont notre faiblesses, on peut vraiment savoir quoi faire et comment nous protéger aussi. Quand tu sais qu'il y a quelque chose en toi qui n'est pas, tu vois, que tu as une petite faiblesse là, si tu ne protèges pas ça, tu sais que tu peux être vulnérable et qu'à l'heure, là, c'est comme les hackers, tu vois, dans les ordinateurs. S'il y a une porte ouverte, s'il y a ce qu'on appelle dans le langage informatique une vulnérabilité, là, les hackers, ils peuvent rentrer dans l'ordinateur et alors ils peuvent installer des programmes, des logiciels, des choses qui sont, tu vois, qui s'essayent, c'est comme ce qui s'appelle des chevals de 3 qui te permettent de voler ton information, même ton information bancaire, c'est-à-dire, c'est fou. Et tout ça, c'est à travers des vulnérabilités du système. Et, mon ami, toi et moi, parfois, je suis pratiquement sûr que tous, on a des vulnérabilités. On a des petites faiblesses, on a des petites choses, tu vois, peut-être on est fort dans beaucoup d'aspects, mais il y a le petit pop que là, c'est comme, tu vois, c'est vraiment une vulnérabilité. C'est quelque chose que si on nous touche là, tu vois, là, ils nous font du mal ou on peut vraiment réagir d'une façon que ce n'est pas la meilleure, etc., etc. Peut-être c'est une tentation, peut-être c'est quelque chose qui est du passé et qu'on n'a vraiment pas bien arrangé et qu'encore, on a des difficultés à savoir comment réagir et comment traiter cette difficulté. Peut-être c'est des idées, tu vois, ou des complexes ou des insécurités, tu vois. Il y a des vulnérabilités en nous et c'est très, très, très important d'être conscient de cela. Tu vois, le pire qu'on peut faire dans la vie chrétienne, c'est de simplement essayer de transmettre l'apparence que tout est bien, que tout est parfait, que tout marche très bien et que moi, je n'ai pas de problème. Quand on fait ça et en plus, on le croit dans notre vie spirituelle, mais alors, tu vois, parfois on a cette chose de, non, je vais proclamer, je vais déclarer, je suis parfait, il n'y a rien de, oui, mais quand il y a un petit problème, une chose comme ça, ce n'est pas question simplement de proclamer, de dire qu'on est super parfait. C'est question d'être totalement humble et d'ouvrir ton cœur et d'être totalement sincère devant Dieu, tu vois. Tu peux te tromper à toi-même, tu peux tromper les autres, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Et en effet, le Seigneur, ce qu'il veut, c'est fortifier tes faiblesses. Lui, il te connaît exactement, il connaît parfaitement toutes les choses qu'il y a en toi, qu'est-ce qui est en train de produire cette faiblesse, qu'est-ce qu'il faut arranger, que peut-être ça n'a pas été guéri pendant les années, tu vois, et que peut-être ça restait là, mais quand même, il faut le guérir, il faut qu'il y ait une guérison et peut-être, tu ne sais même pas comment le faire, tu as essayé, mais il y a quelque chose là que tu n'arrives pas bien, peut-être à bien pardonner à quelqu'un ou à savoir comment être libre de cette insécurité ou savoir, tu vois, il y a 50 000 choses qui peuvent nous affecter. Donc c'est un plan que peut-être personne ne connaît, excepte les personnes qui sont très proches à toi, mais tu vois, il y a ces situations et Dieu sait exactement comment guérir ça et il veut nous guérir, mais pour ça, il y a simplement une façon et c'est être totalement ouvert, honnête devant Dieu, totalement sincère, tu vois, et c'est aussi le fait de faire un pas et de venir d'une façon consciente devant sa présence et dire, Seigneur, je sais qu'il y a ça, ça ne marche pas dans cet aspect, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Comment que je peux être fortifié ici ? Et tu sais, je te le dis moi parce que moi, en effet, je continue encore avec quelques sujets, mais tu vois, comme tous, je pense, et pendant ces années-ci, vraiment, le Seigneur, il a été en train de guérir, il a été en train de fortifier, de me faire grandir, et il y a beaucoup de ces choses que j'ai pu, en effet, avoir une victoire complète ou partielle, tu vois, encore, je suis dans mon, peut-être, un 80%, avant j'étais dans ça un 20%, maintenant, je suis à 80%, je suis très près de vraiment, tu vois, être totalement fortifié, mais quand même, il y a encore des petites choses qu'il faut améliorer là, et il y a d'autres qu'encore, tu vois, je suis dans le processus, ce n'est pas tellement, ce n'est pas un 80% encore, tu vois, un petit peu moins, mais c'est très, très important d'être totalement ouvert devant Dieu, de connaître tes faiblesses, tu vois, d'être totalement ouvert, de, en effet, même lui demander à Dieu, comme le roi David faisait dans le psaume, qui lui demande à Dieu, Seigneur, aide-moi à connaître les, comment c'est exactement, aide-moi à connaître les péchés qui me sont cachés, et en effet, quand il y a cette attitude en toi de dire, Seigneur, aide-moi à être conscient des choses que je ne suis même pas conscient, mais qu'elles sont là, tu vois, quand il y a cette humilité, quand il y a cette dépendance de Dieu, quand il y a cette vulnérabilité, quand il y a ce désir de, Seigneur, vraiment, je veux venir devant toi pour que tu me montres, là, celui qui s'humilie, celui qui vient d'une façon humble devant Dieu, il est vraiment exaucé, et le Seigneur, il peut travailler dans ta vie, et il peut te guérir, et il peut te fortifier, et il peut te relever, si tu viens de cette façon, parce que tu viens d'une façon totalement ouverte, si tu prétends que tout est parfait, il n'y a pas de problème, rien n'arrive, mais alors, il y a cet autre passage qui dit qu'avant de la chute, bon, avant la chute, il y a la soberbie, et il y a, tu vois, parfois des attitudes, peut-être même d'une foi, peut-être mal comprise, d'essayer de cacher les choses simplement par des déclarations, en croyant que tout est parfait, rien n'arrive, ça, c'est vraiment un passage, c'est très, très important que tu puisses voir tes faiblesses, que tu puisses les montrer devant Dieu, avec une totale humilité, une totale sincérité, parce que lui, il te connaît, il te connaît parfaitement, et il sait ce qu'il y a en toi, alors tu ne vas pas lui sorprendre, ça n'est pas qu'il va dire, mais oh là là, je ne savais pas ça, il le sait parfaitement, et en effet, il veut t'aider à être totalement guéri de ça, et c'est un processus, en effet. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui, mon ami, à que tu puisses, en effet, de façon consciente, investir quelques minutes à examiner exactement quelles sont tes vulnérabilités, quels sont les aspects de ta vie qui sont faibles, et que tu puisses venir devant Dieu aujourd'hui, que tu puisses passer quelques minutes, en effet, pour penser à cela et pour venir devant Dieu et commencer à lui parler sur ces vulnérabilités que tu as, ces faiblesses que tu as, pour que tu puisses aussi commencer à ouvrir ton cœur et lui dire, Seigneur, pardon, parce que j'ai ça et je ne sais pas quoi faire, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire ? Montre-moi, ouvre mes yeux, comment je peux faire pour être totalement guéri de ça, pour être totalement transformé dans ces aspects, pour fortifier ces faiblesses et pour pouvoir, en effet, être totalement fortifié, pas dans l'apparence, mais en vérité, en toi, Seigneur. Si tu fais cela aujourd'hui, mon ami, je t'assure, tu vas être tellement béni, tu vas être totalement touché, tu vas être compris par Dieu, parce que lui, il te comprend déjà, mais tu vas te sentir, en effet, compris par Dieu, tu vas sentir que ce n'est pas toi qu'il faut que tu essaies de te guérir, mais que Dieu est avec toi pour te guérir, pour te guérir, et en effet, même, probablement, Dieu va te guider aussi pour pouvoir parler avec des personnes qui peuvent t'aider ou te guider dans des aspects concrets, aussi d'un point de vue pastoral ou de différents aspects, tu vois, comme des conseillers. Alors, je veux t'encourager que tu puisses, en effet, avoir ce moment de totale sincérité devant Dieu, de totale cherche, que tu puisses chercher, en effet, dans la prière, toutes ces vulnérabilités que tu puisses même les laisser écrire dans une petite note, dans le téléphone portable ou n'importe où, mais que tu puisses avoir une petite liste dans laquelle tu puisses commencer à prier d'une façon plus constante, que tu puisses commencer à chercher, à rechercher de la sagesse, à rechercher de Dieu, quoi faire, comment faire, quel pas donner, pour que tu puisses aussi être totalement guéri, fortifié, et qu'en effet, ça, ça devienne quelque chose de passé, en effet, que tu puisses arriver à un moment où tu dises oui, c'est vrai, j'avais ce problème, mais ce petit problème, peut-être pas trop évident, mais le Seigneur m'a aidé pour être totalement délivré de ça et maintenant, je suis tellement fort dans ces aspects, grâce à Dieu. Alors, je prie pour toi, mon ami, pour que tu sois totalement guidé par le Seigneur, inspiré, fortifié, et je vais te laisser maintenant avec ce moment de prière, de louange, pour que tu puisses aussi ouvrir ton cœur, louer le Seigneur, le remercier pour ce qu'il va faire déjà dans ta vie, tu puisses peut-être même commencer aussi à partager avec lui dans la prière quelque chose qui est dans ton cœur à ce sujet, puis après, je vais prier pour toi et après, ça va être déjà la fin du programme pour que tu puisses continuer en effet et que tu puisses aussi avoir ton moment de prière et tout ça, mais en tout cas, je te vois maintenant même, mon ami, que tu es un super temps de louange et après, je viens et on va prier ensemble. Sous la pression Sous la tension Tu fais un vin pour vous Je renonce à mes propres voies Tu traces un chemin nouveau Alors je m'abandonne entre tes tendres mains Quand j'ai confiance en toi Je n'ai rien à craindre Fais de moi un vase Fais de moi une offrande Fais de moi ce que Tu veux que je sois Je n'ai rien à offrir Jésus, tu m'as tout donné Fais déborder ma vie D'un vin nouveau J'entends ça Sous la pression Sous la tension Tu fais un vin nouveau Je renonce à mes propres voies Tu traces un chemin Tu traces un chemin Tu traces un chemin nouveau Fais de moi un vase Fais de moi une offrande Fais de moi ce que Tu veux que je sois Tu veux que je sois Tu n'ai rien à offrir Jésus, tu m'as tout donné Fais déborder ma vie D'un vin nouveau Pour qu'enlever nouveau La puissance est nouvelle Il y a la liberté Et le royaume est là Je laisse mes anciennes flagues Pour qu'un feu nouveau Il y a la liberté Non plus dans ma roi Fais de moi un vase Fais de moi ce que Tu veux que je sois Je n'ai rien à offrir Jésus, tu m'as tout donné Fais déborder ma vie Comme un nouveau Fais déborder ma vie Comme un nouveau Fais déborder ma vie Comme un nouveau Fais Fais de moi une france Fais Fais de moi un vase Fais de moi une offrande Fais de moi ce que Tu veux que je sois Je n'ai rien à offrir Jésus, tu m'as tout donné Fais déborder ma vie Amen, Seigneur Toi, tu fais déborder notre vie De ta présence, de ta gloire Seigneur, de ta miséricorde Merci, merci Seigneur Parce que toi, tu es avec nous, Seigneur Parce que toi, tu nous aimes Pas parce qu'on est fort Mais parce que vraiment, tu nous aimes Seigneur, tu nous as créés Et tu veux nous restaurer, Seigneur Et toi, tu nous connais parfaitement, Seigneur Et tu sais ce qu'il y a en nous, Seigneur Et je te remercie parce que même comme ça Même en connaissant nos erreurs Et nos choses, Seigneur Tu nous aimes d'une façon incroyable Seigneur, je veux te prier Aide-nous, Seigneur, à ne jamais essayer D'avoir une apparence Ou à ne jamais simplement ne pas faire attention A nos faiblesses Ou simplement considérer que c'est normal Tout soit nos faibles, ça ce n'est pas bien Aide-nous, Seigneur, à changer cette façon de changer De penser, aide-nous, Seigneur A toujours être conscients Des choses qui sont De ces faiblesses Des choses qui ne sont pas bien en nous Pour qu'on puisse venir devant toi Et laisser que toi, tu nous purifie Que toi, tu nous changes Que tu nous donnes de la sagesse De quoi faire, comment faire, Seigneur Quel pas donner, Seigneur Quel pas faire, comment faire, à quoi À qui aller aussi Pour avoir cette sagesse Tu vas Et pour pouvoir grandir ensemble Guide-nous, Seigneur Pour savoir quoi faire Pour que de cette façon On puisse grandir dans tous les aspects Et qu'on puisse refléter ta gloire Et ta pression, Seigneur Qu'on puisse briller davantage Pour ta gloire, pour toi, Seigneur Aide-nous à grandir chaque fois davantage Merci pour toutes les promesses Que tu nous as données Que tu nous as faites Merci parce que tu es toujours avec nous Merci parce qu'en toi On peut faire des exploits Merci parce qu'en toi On est plus que vainqueur Par celui qui nous a aimé Par Jésus Merci parce qu'en toi On va faire On va voir des choses incroyables Dans nos vies, Seigneur Et autour de nous Et je t'en prie Aide-nous Aide-nous à être vraiment intelligents Vraiment sages J'ai prie que chacun de mes frères Et de mes sœurs aussi Il puisse vraiment être totalement ouvert Devant toi Et que tous ensemble On puisse vraiment laisser Que tu travailles en nous Que tu arranges Les choses qui sont mal Seigneur Qu'on puisse ensemble Faire des pas Et grandir Et faire vraiment Arriver à ce niveau De maturité, Seigneur Et de croissance Et d'unité dans la foi Seigneur Aide-nous, dirige-nous Dans tous les aspects Remplis-nous de ta présence Et que ton nom soit élevé Aujourd'hui et à jamais, Seigneur Au nom de Jésus Amen Merci pour tout Que ton nom soit élevé en nous, Seigneur Au nom de Jésus Amen Amen mon ami Merci pour tout Merci pour être ici Comme toujours Comme chaque journée Merci pour ta constance Pour ta fidélité Et demain Je te retrouve ici Comme tu le sais déjà Que tu sois béni Tu es un miracle Ne l'oublie jamais Sois aussi un miracle Pour les autres Même si tu n'es pas parfait Moi non plus Je ne suis pas Mais quand même Commence à être aussi Un miracle pour les autres N'arrête pas D'être un miracle pour les autres Et demain Je te retrouve ici A demain Seigneur Beny Beny Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501